On avait parlé précédemment des indépendants dans une autre vidéo et j'avais mis tous les indépendants dans le même sac en disant un peu que justement ils avaient besoin d'aide, etc. Ce qui est toujours vrai, évidemment. Mais c'est vrai que dans les indépendants, j'ai un peu occulté une partie des indépendants qui sont, eux, forcés de fermer. Pas seulement justement parce qu'ils n'ont pas les clients nécessaires ou qu'effectivement à cause du Covid, ils n'ont plus les personnes. Vraiment, ils sont obligés par l'État de fermer. Et justement, je n'ai pas pu mettre en avant leur opinion qui est évidemment très différente et qui demande des perspectives différentes. Et du coup, je suis tombé sur cet article d'un directeur, je ne sais pas comment on appelle ça, un directeur de restaurant qui, un propriétaire finalement, qui donne son opinion en fait justement sur les primes et les aides pour l'horeca qui est depuis maintenant plus d'un an obligé de fermer. « Primes et aides pour l'horeca, une fois réparties sur plusieurs mois, elles ne sont toujours pas suffisantes. » Et je trouvais ça très important parce qu'il remet en perspective beaucoup des mesures prises par le gouvernement ainsi que le vocabulaire utilisé. Et c'est vrai, je trouve qu'il y a une partie de ce qu'il dit qui est vrai. Donc, lisons-le. Lisons-le. Allons-y. Depuis le début de la crise, les différents gouvernements... Oui, et bien sûr, je pense aussi que ça s'applique pour la France. C'est pour ça que je le dirai à chaque fois maintenant. Quand je pense que ça s'applique pour tout le monde, je le dirai. Depuis le début de la crise, les différents gouvernements de notre pays enchaînent les annonces d'aides aux secteurs qui ont dû fermer leurs portes. Mais quand on fait les comptes, ce soutien permet tout juste de garder la tête hors de l'eau. C'est en tout cas l'avis de Maxence van Krambruch. Il est patron de cinq établissements en Wallonie. Donc, ce n'est pas un petit restaurateur, c'est vraiment un responsable qui a fait, finalement, qui a créé son entreprise et qui, visiblement, s'est un peu éparpillé. 1139 euros par restaurant par mois. C'est la moyenne des aides publiques calculées par ce restaurateur depuis le début de la crise sanitaire. Après sept mois d'interruption, la moyenne n'est que de 1139 euros par restaurant. Alors, vous parliez de gros chiffres, de 40 000 euros ou de 9 000 euros. Mais il ne faut pas oublier de les répartir sur les mois de fermeture, explique-t-il. Et c'est vrai que le gouvernement, il a sorti des gros chiffres en disant « Mais regardez, regardez la main que l'on tend ! » Mais ça fait maintenant des mois et des mois. Et moi, je croyais que ça allait être... Je croyais que ça allait être mieux réparti, en fait. C'est vrai qu'aussi, au début, et pourtant, je me souviens... Alors, je serais incapable de retrouver les articles. Mais au début, déjà, il y en a qui soulignaient que c'est mignon de mettre les mêmes sommes pour tout le monde, mais que ça ne devrait pas être la même chose. Vous savez, c'est la fameuse différence entre équité et égalité. Égalité, c'est que c'est le même pour tout le monde. Par exemple, je ne sais pas, si on donne un euro, si on a de l'argent et qu'on donne, on donne un euro à tout le monde. Alors que équité, c'est en fonction de la situation de la personne. Parce qu'évidemment, donner un euro à tout le monde, c'est bien. Mais celui qui n'a pas d'argent, il va avoir besoin de plus qu'un euro. Alors que celui qui est riche, un euro de plus ou un euro de moins, lui, il s'en fout. Voilà. Et ici, c'est un peu la même chose. C'est que les restaurateurs, il y en a qui ont un seul restaurant avec un employé. J'invente. Même si un employé, ça me paraît un peu peu, mais imaginons. Évidemment, pour eux, recevoir 40 000 euros sur X mois, ça va peut-être être utile. Alors que ceux qui ont, je ne sais pas, j'invente mes 40 restaurants, ça va être un peu tendu. Et les nouvelles aides annoncées par le gouvernement Wallon ? En ce qui me concerne, elles pourraient être 12 000 euros parce que j'ai plus de 10 travailleurs. Si je l'additionne aux aides déjà reçues et que je remets deux mois de fermeture, une hypothétique ouverture mi-avril, cette moyenne chute encore de 100 euros. Donc chaque restaurant reçoit une moyenne 1 000 à 1 500 euros par mois d'une situation à l'autre. 20 000 euros de sa poche tous les mois. Si j'avais 20 000 euros. 1 500 euros par mois, c'est loin d'être suffisant pour ce patron qui doit débourser 25 000 euros par mois pour ses 5 restaurants. Avec les aides, je reçois en moyenne 5 000 euros. Donc je mets 20 000 euros de ma poche tous les mois. Tous les mois, répète-t-il. Et j'en connais qui perdent bien plus. Pour ce patron, ces primes ne sont d'ailleurs pas des aides. Quand on dit aide, on ne peut pas être trop exigeant. Moi, je voudrais rappeler que c'est avant tout une indemnité compensatoire. On a été réquisitionné, on a réquisitionné notre personnel et on appelle ça aide. Non. Et c'est vrai en fait. C'est vrai qu'en fait, on a appelé des aides au secteur. Sauf qu'en fait, ce n'est pas des aides. On a dit que tous les restaurants devaient fermer. À quel moment ce sont des aides ? Et c'est une vision justement très, finalement, très particulière. C'est qu'en réalité, on les a sacrifiés un peu comme on a sacrifié plein d'autres. Enfin, voilà, évidemment, je parle de l'horeca parce qu'ici, c'est le sujet. Mais c'est vrai qu'il y en a plein d'autres secteurs qu'on a sacrifiés. Mais c'est vrai qu'on devrait en fait donner une indemnité. Parce qu'à partir du moment où c'est forcé, ce n'est plus des aides. C'est effectivement, on doit leur donner de l'argent parce qu'on leur impose quelque chose. Ou alors, on suspend des frais. Il faut des indemnités compensatoires à la hauteur des pertes, clame-t-il. Je pense surtout aux locataires. À Bruxelles, le loyer moyen est entre 3 000 et 5 000 euros. Et ça monte parfois à 20 000 ou 25 000 euros. Le gars qui reçoit 1 000 euros par mois et qui doit payer un loyer pour lequel, pour la plupart, ils sont quotient solidaires, ne l'oublions pas. Donc même s'ils déposent leur bilan, on va quand même les poursuivre sur leur maison de famille. Et c'est un drame socio-économique important et majeur. Et c'est vrai que là-dessus, moi connaissant plusieurs indépendants, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont peur de perdre, de tout perdre. Parce que c'est un peu le piège quand on est indépendant, c'est qu'on s'engage parfois aussi pour nos biens personnels. Et c'est là où je pense que peu de gens peuvent comprendre parfois. C'est que par exemple, au gouvernement, ce sont des employés. Même si c'est des mandats, même pour les politiciens, c'est vrai qu'au final, ils ont quand même une paye tous les mois. Et c'est difficile à comprendre quand on a une paye tous les mois, pourquoi est-ce que quelqu'un peut avoir peur alors qu'il a sa propre entreprise. « Le patron est lucide. Il sait qu'en demandant une ouverture le 1er mars, il serait possible d'ouvrir dans le courant du mois. Je crois qu'on veut vraiment une perspective dans le courant du mois de mars et une date butoir non négociable au 1er avril. Et je ne choisis pas cette date au hasard. Le 1er avril, c'est le début des vacances de Pâques. » Et en fait, moi je ne suis pas totalement d'accord avec lui parce que je trouve que justement, il faut lutter contre le Covid et plus vite on sera sorti du Covid et mieux ce sera pour tout le monde. Soyons clairs. Et risquer d'ouvrir trop tôt, ça peut vraiment être dangereux. On peut repartir à la hausse. Et c'est vrai qu'il faut penser aussi à nos médecins qui doivent respirer tout simplement parce qu'eux, ils n'arrêtent pas depuis des mois. Ils n'arrêtent pas. Et parfois, on n'étend pas forcément mieux payé. Donc ça peut être tendu. Mais c'est vrai que je comprends en tout cas. Je comprends qu'ils disent ça parce qu'évidemment, on ne peut pas juste laisser les gens comme ça en leur disant « Démerdiez-vous. Tenez, on vous a donné un peu d'argent. Et puis maintenant, allez faire joujou. » Non, pas quand tu as peur de tout perdre. Ta maison, imagine en plus, il y en a qui ont des enfants. Il y en a qui ont peut-être leur famille. Et comme ça, ils vont se retrouver à la rue du jour au lendemain. Même pour l'économie. Pour qu'une économie marche, il faut que les gens puissent dépenser de l'argent. Or, ces gens qui vont se retrouver à la rue, ils ne vont plus avoir d'argent à dépenser. Et là, la boucle est bouclée, quoi. Donc, c'est compliqué. Surtout qu'il ne faut pas oublier que les indépendants aussi n'ont pas forcément droit au chômage. Pas toujours. Ou alors à un chômage hyper diminué. Et ça, je crois qu'on paye, là, des années et des années de restrictions. Alors que, peut-être que notre économie était beaucoup plus... Enfin, que le monde était... Je vais mettre des gros guillemets, mais plus stable économiquement. Alors qu'aujourd'hui, on se tape une crise. Et en fait, toutes les mesures qu'on a prises... Je vais un peu... Parce que pour moi, c'est un peu ça que j'ai en tête. C'est un peu par luxe. J'ai un peu cette impression-là, parfois. Par luxe de pouvoir dire « Ah ben oui, on joue. Allez, toi, tu as un peu plus d'argent. Toi, tu en as un peu moins. » Et je casse tout. J'espère que vous m'entendez toujours. Pardon. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué que, tout à coup, en temps de crise, on se retrouve dans la méga sauce. Faudra que je fasse quand même quelque chose, parce que je cogne souvent ce micro. Si le retour vers la convivialité est nécessaire au secteur, il l'est aussi pour la santé mentale des Belges. Je crois avant tout que nos clients, et toute la population, ont besoin d'une petite bulle d'oxygène. Il est autant à la prendre en Belgique. Que tout le monde puisse sortir. Les beaux jours sont là depuis quelques années en avril. Il fait magnifique, donc ouvrons les hôtels de la côte aux Ardennes. Ouvrons les terrasses, et que tous les Belges puissent enfin respirer et sortir avec les enfants. Donnons-leur les moyens de ne pas avoir envie de quitter le pays, de ne pas avoir envie d'aller skier, et de ne pas avoir envie de se mélanger à d'autres types de virus. Il faut libérer la population de cette usure morbide qu'on vit tous, plaide ce patron. Et là encore, je pense que c'est un peu, voilà, ça c'est un peu l'argument dirigé. Oui, bien sûr qu'on aimerait tous sortir. Bien sûr qu'on aimerait tous aller skier, qu'on aimerait tous aller dans les Ardennes, ou en France, aller à la côte, ou... Mais le virus, il s'en fout, quoi. Le virus, bon, lui, il s'en bat complètement la race. Après, je pense que le côté positif du coronavirus, c'est qu'effectivement, il permet aussi de pouvoir en été respirer, de pouvoir en été un petit peu ouvrir les vannes, et de dire à tout le monde, bon, ok, là maintenant on est un peu plus cool, mais il faut garder quand même les yeux grands ouverts et pas rêver non plus. C'est pas juste parce qu'on a envie de faire chier la population qu'on ferme tout, quoi. Et là où je suis un peu moins d'accord avec lui, là-dessus, c'est, je pense que, à mon avis, voilà, est-ce que c'est l'énervement ? Est-ce que c'est parce qu'il est un peu à bout ? Parce qu'être dans une situation aussi stressante comme ça, ça doit pas être gai. Donc voilà. N'hésitez pas, évidemment, si vous n'êtes pas du même avis que moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, bien sûr. Et pourquoi pas une tournante entre les secteurs ? Et ça, par contre, c'est une idée hyper intéressante. Si les courbes repartent à la hausse avec l'arrivée des variants sur notre sol, la réouverture de l'horeca sera repoussée. Cette façon de procéder est à revoir pour Maxence van Krombruch et à remplacer par une tournante entre les secteurs. Je demanderai à tout le monde demain de cesser de prendre le métro et le train et d'aller à vélo et à pied et de libérer l'horeca. Fermer les centres commerciaux et libérer l'horeca. Chacun à son tour. Nous, on a déjà tenu 8 ou 9 mois à d'autres de faire l'effort. Et quand l'horeca rouvrira, il sera important de continuer à soutenir le secteur selon ce patron. Et ça, je trouve que c'est une idée hyper intéressante. Je ne sais pas si les virologues, parce que les virologues, ce sont des experts, évidemment, du virus. Ils savent comment le combattre. Mais parfois, il manque... Enfin voilà, parfois, les idées ne sont pas là. Parfois, on ne peut pas avoir toutes les idées. Donc, je me demande s'ils ont déjà réfléchi à cette possibilité de faire une tournante, en fait. Je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup de contamination, évidemment, dans les restaurants. On sait que c'est un lieu où les gens enlèvent leur masque et mangent. Et que c'est à cause de ça, souvent, qu'il y a des contaminations. Mais c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres secteurs ? Est-ce qu'on ne pourrait pas tourner, que les magasins ferment, et puis que les restaurants ouvrent, et puis, voilà, on fait par-ci, par-là des choses... Je trouvais ça assez intéressant comme opportunité. Mais je ne sais pas du tout si c'est viable. Bien sûr, je ne donnerais pas d'avis là-dessus. Je n'oserais pas. Mais je trouvais que ça permettait, effectivement, c'est une idée. Et pourquoi pas... Pourquoi pas l'appliquer, hein ? Pourquoi pas ? Bon, mais voilà. C'est un peu tout pour cet article. J'espère que ça vous aura donné une autre perspective sur les métiers de l'horeca. N'hésitez pas, évidemment, à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à liker, disliker la vidéo. À la partager, évidemment, à tous vos potes restaurateurs. Et puis, on se dit... À bientôt. À bientôt pour un autre article, hein. Allez, tchuss !